Si on ne fait rien, si on ne se bouge pas, il y a un risque de perdre notre commissariat pour des raisons d'économie budgétaire. Vous savez bien que l'État a des problèmes de sous, comme tout le monde, comme nos collectivités, mais bon, ils veulent transférer, c'est encore un des engagements de l'État de vouloir absolument fermer les commissariats locaux. Normalement, les impôts nationaux servent à payer les fonctionnaires nationaux, c'est-à-dire les impôts locaux pour faire ce qu'on fait localement. Mais ce n'est pas le rôle des communes d'assumer la sécurité. On est là pour aider avec nos policiers municipaux, avec nos préventeurs, avec nos médiateurs, avec nos éducateurs, mais pas... c'est chacun son métier. Ce qu'il y a, c'est que les polices municipales ne pourront jamais remplacer une police nationale. D'abord, ce n'est pas la même formation. Il faut une bonne année et demie pour faire un fonctionnaire de police nationale. Nous, c'est un concours. Il y a bien sûr de la formation, mais ce sont des concours. Et la formation est plus courte. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'aura plus à court nom d'officier de police judiciaire, parce qu'une police municipale ne peut pas être officier de police judiciaire. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment une perte d'un service public de localité, d'un service public de sécurité qui va disparaître, et de proximité aussi. C'est quelque chose qu'on doit suivre en permanence. Les problèmes de sécurité, c'est ni de droite ni de gauche, c'est quelque chose qui est important. C'est un bien qu'on doit à toutes les populations, surtout plus faibles en plus. Donc, c'est important, on va se battre. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé à écrire aux députés, sénateurs. Après, vous avez vu, on fait une conférence de presse aujourd'hui pour bien rappeler notre attachement à nos commissariats locaux. Et on va se mobiliser. Donc, on va écrire d'abord au DDSP et au préfet pour leur demander, avec les six maires concernées. Et après, si ça ne suffit pas, pétition. Et après, manifestation. Et on ira jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501